Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia Liga, un podcast particulier puisque nous vous avons préparé quelques petites surprises avec deux nouvelles rubriques, le Clashico et le Quizzo en fin d'émission. Cette semaine, la Jeuzebande est regroupée et joue en contre-attaque. Le ballon d'or des purges de Liga, à la régie, aux réseaux sociaux, à la cave, au grenier, c'est notre poulpe sauteur, Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Elle est de la Johan Gourk, plus de Folia Liga, mais ce soir, promis, elle est en forme. Soéa D'Arquet-Vasquez, bonsoir. Bonsoir, plus en forme que jamais. Il a rendu hommage à Valentin, mieux que Maurice Chevalier, aussi remonté qu'à Marseille dans le dos de Neymar. Nicolas Faure, bonsoir. Bonsoir. Remis de la fin du match ? Non, non, non. Pas vraiment, non, 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 puis je pense, de toute façon, je ne vais pas y arriver pendant un moment, donc, mais bon. Ça passe, ça passe, tu verras. Fribuna, Fribuna. On va commencer par le baltelar sur cette neuvième journée de Liga. Valencia-Séville, Goliad à 4-0 pour les Blanquinegros. C'est notre premier thème de la soirée. Est-ce que Valencia est actuellement le meilleur jeu de Liga ? Et je dirais même le meilleur jeu d'Europe, tout simplement. Ben. Ah, ça y est, ça y est, on sent le supporter qui se lâche. Le plus beau jeu de Liga, je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà le jeu où il y a le plus de certitude et où les joueurs savent ce qu'ils doivent faire quand ils n'ont pas le ballon, quand ils ont le ballon ? C'est certain. Ils récitent leur football, ils récitent ce qu'ils font de l'entraînement. C'est le club qui laisse la plus impression de sérénité. Ils déroulent ce qu'ils doivent faire et ça marche. Donc oui, sur la confiance, sur ce qu'on voit sur le terrain, c'est le club qui fait la plus grosse impression. Est-ce que c'est le plus beau jeu ? Ben, je vais dire oui, parce que le jeu de position, quand il est bien réalisé, c'est très beau et très spectaculaire. Et Valencia le fait très bien en trois passes, ils ont remonté tout le terrain et ils passent de leur surface à la surface adverse. Je vais y arriver. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très impressionnant et très beau à voir quand c'est bien réalisé. Depuis le stade, c'est vrai que c'était quand même assez agréable. J'étais en latéral et tout en haut de Mestalia, donc j'ai bien pu voir les mouvements des deux équipes. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même des automatismes très présents, alors que ça n'est pas très longtemps que les nouveaux sont arrivés. Afro-Application Air Central, Kondogbia aussi, Guedes, Pele, qui rentrent en cours de match, ils sont arrivés relativement tard, fin août. Donc il n'y a pas eu tellement de temps de playtemporada pour que les joueurs s'habituent à jouer ensemble. Mais il y a forcément des joueurs qui sortent du lot et qui permettent au jeu mis en place par Marcelino de briller. Je pense notamment à Kondogbia, qui est injouable depuis le début de saison. Il est impressionnant, il ne rate rien ou très très peu. Il s'entend parfaitement avec Palejo au milieu du terrain. Palejo qui joue bien entre les lignes, j'ai trouvé contre Séville. Et puis la charnière avec la très bonne pioche, Jason Mourillo qui arrive de l'Inter comme Kondogbia. Et Mourillo, il est juste impeccable. Lui, il rate rien du tout depuis qu'il est arrivé. Kille Garay, à côté de lui, ou Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, ce n'est vraiment pas la sécurité sociale, il faut un peu la trouille quand il joue. Mais lui, il s'en sort, il est serein, vraiment en mode taulier. Et puis cette attaque de feu, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un stade de 45 personnes qui a une hallucination collective. Parce que c'est ce qui s'est passé sur le but de Guedes. C'est que les deux crochets qui sortent avec la frappe enchaînée pleine lucarne, c'est incroyable. Les gens avaient les mains sur la tête, c'était sorti de nulle part. C'est surtout un peu ça aussi, en fait, qui fait qu'on puisse parler de cette rubrique aussi plus beau jeu de Liga. C'est que vraiment, tout réussit entre guillemets. Guedes, franchement, quand il est arrivé, on ne savait pas trop. Parce qu'à Paris, il ne jouait pas, tout simplement. Et puis, en fait, il réussit tout ce qu'il fait. Il est énorme, il survole quasiment toutes les défenses qu'il affronte. Contre Dogbia, pareil, t'as l'impression que c'est un autre joueur, en fait. Personne ne le passe. En plus, il va vraiment bien de l'avant. Il est présent dans les deux camps. Il fait beaucoup de bien. Puis, en plus, Murillo, pareil. Personne ne s'attendait à voir ce Murillo-là. Puis, je pense que, comme t'as dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, donc octobre, il y a déjà des automatismes si bien rodés entre un groupe qui avait quand même beaucoup d'éléments qui se sont arrivés en plein doute. Donc, on revient sur les comptes d'Ogbia, Murillo. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Guedes, c'est pareil. Guedes, on ne savait pas du tout. Et puis, en fait, c'est Marcelino qui a réussi à roder tout ça. Et puis, ça marche tout de suite très bien. C'est assez exceptionnel. On a des victoires 6-3, 4-0. En plus, défensivement, ça tient un petit peu mieux cette fois que contre le... Pardon, contre le Betis. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant et impressionnant, je trouve, c'est ce qu'a réussi à faire Marcelino en si peu de temps avec des joueurs si différents et puis qui étaient vraiment dans le doute parce qu'il n'y a presque aucun joueur confirmé qui est arrivé sur ce qu'on a cité. Confirmé, oui, mais je veux dire, ce ne sont pas des joueurs qui arrivent. Il a été exceptionnel, il va tout survoler tout de suite. Non, quand ils sont arrivés, les Murillo, etc., on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on va avoir un bon visage ou est-ce qu'on va avoir le Murillo de l'Inter ou le Guedes du PSG qui n'a pas dû tout jouer ? Comment est-ce qu'il va réussir à se relever dans cette équipe de Valence ? Même Santimina qui rentre, il est exceptionnel. Donc bon, au dernier moment, il y a tout qui marche. Et puis je pense que pour moi, il y a 60-70%, c'est grâce à Marcelino. C'est vrai que ce qu'a fait Marcelino avec ses joueurs, c'est dingue. On le voit aussi avec l'entendre entre les joueurs. Je parle notamment de la connexion entre Soler et Guedes. On a vu que ça marchait très bien. Et c'est vrai que c'est un jeu assez exceptionnel. Il y a du danger constant. Et même si parfois, en défense, il y a du moins bon, ça tient toujours. Ils gèrent quand même bien leurs espaces. Après, ils sont aussi un peu, je trouve, encore favorisés. Il y a des équipes qui leur ont laissé quand même beaucoup d'espace. Après, face à une équipe un peu plus compacte, qu'est-ce que ça va donner aussi ? Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir ce que Marcelino a fait de ses joueurs et de cette équipe. Et on peut maintenant dire que c'est le meilleur jeu de Ligue 1 et même d'Europe. Et que même Valence, pour moi, n'aura pas de mal à se hisser, même à la première place de ce classement, au vu des autres équipes en ce moment, qui fournissent un jeu assez quand même dégueulasse, il faut le dire, et qui réussissent par l'opération parfois même du Saint-Esprit, alors qu'eux proposent un jeu intelligent, un jeu qui tient le coup, avec une marge de progression assez quand même impressionnante justement en si peu de temps. Pour moi, Valence peut surprendre tout au long de cette saison et qui sait même peut-être briguer la Ligue 1 et la première place facilement. Attention, attention, l'apuesta de Soledad, Valencia-Campion, attention. C'est possible, pour l'instant, on n'a pas vu d'équivalent. Quand on voit que le Barça gagne vraiment in extremis et avec difficulté encore, et que le Real n'est pas encore en grande forme, on est quand même en droit de se poser la question. Et c'est légitime de se dire, est-ce que Valence ne peut pas créer la surprise et dire, voilà, nous, on propose ça, on a des joueurs qu'il faut en plus de ça, on peut y arriver. Mais ils ont de quoi, non ? Pour revenir sur le mot surprise, je n'avais pas envie de faire la petite musique, mais en fait, l'Espagnol vient d'ouvrir la marque à Anoeta, donc but de Léo Batistao. Sinon, j'aurais dit le meilleur attaquant d'Europe, vous avez compris, mais c'est Batistao et pas Gérard Moreno. 1-0 après 9 minutes pour l'Espagnol. Anoeta, c'est quand même une surprise aussi pour l'Espagnol contre la Real Sociedad. Pour rebondir sur ce qu'a dit Solé, on a vraiment l'impression d'Avalence qui monte en puissance. On a vu les deux-trois rematches où ça enrouronnait, où ils étaient vraiment axés sur avoir un bon bloc, être soumis défensivement, quitte à perdre en dangerosité. Et puis, ça fait d'autres rematches qu'ils lâchent les chevaux et ils sont irrésistibles. Il n'y a personne qui arrive à leur montrer quelques résistances que ce soit. Mais c'est vraiment ce côté-là qui est vraiment intéressant avec ce club. C'est un club qui monte en puissance et qui peut vraiment encore progresser dans le jeu, dans les automatismes, parce que c'est un groupe qui vient de se connaître, qui vient de se créer, un nouveau entraîneur. Le cadre est clair, mais ça peut encore vraiment progresser et atteindre vraiment un niveau vraiment excellent. Oui, après, il faut voir aussi que quand on parle de pourquoi pas être premier, comme disait Soledad, Valence a eu quand même le début de saison le plus compliqué à gérer de peut-être tous les clubs de Ligue 1, peut-être à part Gérône. Mais dans les gros, on va dire, ou dans ceux qui étaient supposés revenir, Valence a déjà joué le Real Madrid, l'Atletico a joué son derby, a pris les deux clubs de Séville et s'en sort un vaincu. Et au début de saison, et c'est pas ça, heureusement qu'on prend le Real Madrid de l'Atletico tout de suite, parce que si on le prend plus tard, on risque de se faire taper, de prendre cher. Mais je pense que maintenant, il y a des clubs de Ligue 1, on en parlera plus tard, peut-être par rapport à l'Atletico et tout ça, mais qui sont quand même bien contents de leur prix Valence dans les deux, trois, quatre journées, premières journées de Ligue 1, parce que tu prends un club comme Levante, par exemple. Levante, si c'était le derby, se jouait la semaine prochaine, je pense qu'ils auraient la trouille quand même. Donc, ça devient un peu une sorte d'épouvantail parce que là, ce match-là contre Séville, on voulait voir si cette attaque-là arriverait à marquer contre une équipe de niveau Ligue des champions. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Et puis, vu du stade, je ne sais pas si c'était différent à la télé, mais on sentait que Valence allait marquer avant la fin de la mi-temps. Séville était complètement à l'agonie physiquement, n'a pas arrêté de courir après le ballon et on sentait vraiment qu'ils étaient rappés. Et Valence a cette force aussi, parce qu'il y a des ailiers ultra rapides, qui est un milieu de terrain qui est très, très bon. Soler a parlé de Carlos Soler. Carlos Soler, ça va être un joueur très complet au milieu de terrain, dans le sens où il peut jouer aux trois postes, sur les deux côtés et dans l'axe. Il peut être meneur, il s'est centré, il fait des centres qui sont d'une rare précision. Donc, même si tu es un suspendu, si Condobiao ou Valeroy est suspendu, tu peux mettre Soler. Il est suspendu contre Alaves, d'ailleurs. Oui, c'est des trucs de... 2016, 2016. Oui, Valeroy est suspendu contre Alaves. Tu vois, ça, c'est contre Alaves. Oui, c'est Alaves. Soler, on jouait avec Valeroy. Et à la place de Soler, côté droit, il y aura Andres Pereira. Oui, ou Cimina, on ne sait pas. Et puis, contre une équipe aussi faiblarde qu'Alaves, sur les côtés, ça risque de prendre un sacré bouillon. Donc, voilà. Même si les matchs, il faut toujours les jouer. L'année dernière, Valence a perdu à Alaves. Après, c'est vrai que là, sur le coup, tu es quand même bien aidé par une équipe de Séville, qui n'y est plus du tout. Mais bon, il faut quand même gagner 4-0 contre Séville. Oui, je vais juste conclure là-dessus. Quand tu vois le niveau technique au milieu de terrain, c'est-à-dire que ça partait beaucoup extérieur du pied. C'est-à-dire que ça a le temps de se tourner. Ça se tourne très, très vite dans le sens du jeu. Ça part sur des extérieurs du pied pour bien trouver la bonne solution. Ça contourne le défenseur qui ne peut absolument rien faire. C'était du très, très haut niveau samedi à Mestalia. Ça fait très longtemps qu'on n'a vu du foot comme ça à Valence, même à l'époque. Nono, là. Ah, on a perdu François, il me semble. La fibre valencienne n'est pas super haut niveau, encore dirons-nous. Elle n'est pas coachée par Marcelino, celle-là. Mais il était en train de nous dire que Valence, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si on peut se parler pour nos victoires. S'ils ont eu la chance de pouvoir voir un match de Valence cette année. Mais on voit vraiment du très, très, très bon football. Et on voit encore des gars qui peuvent, comme il l'a dit, qui en ont sous la chaussure et qui peuvent vraiment progresser et apporter un plus. Et en plus, on a une interchangeabilité des rôles. On a Godès qui peut aller côté droit. On a André Aspera qui peut aller côté gauche, côté droit. On a un solaire qui peut repartir dans le centre. Les mecs peuvent s'interchanger. Et c'est vraiment dur à jouer pour l'adversaire. C'est ça. De toute façon, on a tout dit, je pense, sur Valence, à peu près. On va switcher sur le deuxième thème, je pense. C'est le revers de la médaille. Voilà, l'adversaire de Valence, c'est Séville. Séville qui montre vraiment une petite image de sa personne et du club depuis 2-3 semaines. Et le bon début de saison, un peu chanceux et un peu en réussite parce qu'ils ont affronté des clubs moins bien classés. Ils ont vraiment gagné juste sur leur qualité. Là, le fond de jeu, il a l'air d'apprendre. Et c'est vraiment dommage. Donc, je laisse la parole à mes confrères pour parler plus en détail de Séville. Alors, Séville, oui, c'est toujours le même problème si vous regardez bien, si c'est une équipe que vous avez l'habitude de suivre. Séville, au niveau du changement de cap, c'est mort. Dès qu'il faut passer un palier, aller plus loin, il y a une sorte de blocage qui se fait. Et là, il y a plusieurs explications à ce qui se passe en ce moment. Bon, on ne va pas revenir sur le débat du coaching compliqué de Berizzo. Le manque d'équilibre dû à justement trop de rotation, ça se voit tout simplement. Il n'y a pas de honte-tip, pas de marque. Et quand il y a des blessés aussi, là, on va le voir que ça devient vraiment catastrophique. Il n'y a aucun jeu de mise en place, une incapacité totale même à être dangereux. C'est la même équipe quasiment qui a été alignée là contre Valence que contre le Spartak. Donc, il n'y a a priori quasiment aucune remise en question qui s'est faite sur ce match. Correa, elle a été encore laissée, par exemple, sur le banc. Et on sent surtout des problèmes en défense et en défense centrale. Donc, parce qu'il y a deux hommes qui tiennent la baraque, en fait, de ce vestiaire de Séville. C'est Parrea et Cariso. Et depuis qu'ils ne sont plus là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, justement, dans cette équipe de Séville. On se retrouve avec quatre défenseurs centraux, on ne se retrouve plus qu'avec eux deux. Séville, là, ça devient vraiment compliqué. C'est une équipe qui manque de marque, justement, d'équilibre. Et Berizzo, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du masque d'épatouiller avec ses joueurs et de créer tout simplement un système à onze solide. Et pourtant, il a des joueurs qui valent, je pense, le coup, comme Correa. Et il n'arrive pas à les utiliser à bon escient. Donc, est-ce que ça va finir par s'arranger ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois Séville, cette année, revenir à sa neuvième place, comme il y a deux saisons. Et on va oublier un peu le début de saison magique que Sampaoli avait réussi à faire avec Séville. Même si ça n'avait pas de nul coup, on pouvait se dire, allez, Séville peut passer un cap. Et là encore, ben non, ça ne passera pas de cap. C'est vraiment drôle. Le problème surtout de Séville, c'est que tu n'as quasiment que des joueurs sur courant alternatif. Oui, aussi. C'est que tu as qui actuellement est bon à tous les matchs. L'anglais, ça s'arrête là. Il s'est blessé, d'ailleurs. Il s'est blessé, mais il est dans le groupe pour le match de coupe. Oui, donc ça ne doit pas être très grave. Mais bon, a priori, il a dit d'ailleurs qu'il allait risquer, il allait prendre le risque. Parce qu'il n'a pas vraiment le choix en défense centrale. Notre ami Beritso, maintenant, comme a dit Solé, Paleja et Carri, se sont tous les deux blessés. Et puis en plus, pour un moment. Mais bon, il était touché. Donc bon, en espérant qu'en Coupe du Roi, ce ne soit pas pire pour lui. Parce que là, après, je ne sais pas trop comment il va faire. Avec Mercado, peut-être, au milieu. Oui, Mercado. Vous parlez de Carri et Paleja, ce n'est quand même pas la folie. Non, mais c'est vrai que Paleja, quand il est sur le terrain, c'est autre chose. Au moins, parce que moi, Kier, il vient d'arriver. Bon, Kier, en plus, il fait cette erreur à Moscou. Il vient d'arriver, l'anglais. Lui, ça a été un petit peu le taulier de cette défense depuis qu'il est là aussi. Mais bon, ça reste un jeune joueur qui n'a pas non plus 10 ans de première division dans les pattes. Là, quand tu n'as pas Enzonzi, tu as l'impression qu'en défense, personne ne sait quoi faire. Alors que bon, Kier, lui, quand même, est un joueur confirmé. Mais bon, là, sur le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont quand même devant une équipe de Valence qui est en pleine bourre et quasiment intouchable, au moins offensivement, quand ils ont le ballon. C'est très, très difficile de les arrêter. Donc, ça ne les a pas aidés. Mais si les cadres, comme on dit, soit sont blessés, soit les Ressus Navas-Nolito ne sont pas au niveau, au bout d'un moment, c'est compliqué. Après, moi, on en parlait en début de saison, les rotations de Berizzo, ça me gonfle parce que c'est important de faire des rotations, c'est bien, des changements, pour que ton équipe, tout le monde soit un peu impliqué, tout ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a des limites. Quand tu changes 7 ou 8 joueurs par match, au bout d'un moment, il n'y a plus de bloc, il n'y a plus rien. Donc, c'est un petit peu ce que c'est. Puisqu'il s'est passé à Valence, tu as besoin d'égaliser, au moins de revenir au score. Tu fais rentrer Kron Dely. Non, mais bon, j'aime bien Kron Dely comme joueur. Il a 34 berges, le mec. Tu laisses Coréa et Ben Yedder sur le banc. Là, c'est une faute professionnelle. Oui, d'ailleurs, il l'a dit. Il sait très bien qu'il s'est trompé. Il l'a dit après le match. Mais bon, là, il est à ce niveau-là, quand même. Non, non, mais en plus, il a quand même dit. Moi, c'est une déclaration qui m'a un petit peu choqué, dans le sens où un entraîneur comme ça, après tout ce qu'il a fait au Celta, c'est assez surprenant. Il n'est même pas sûr d'avoir les solutions aujourd'hui. Donc, pour une équipe comme Cémy, voilà, oui, mais quand tu le dis en conférence de presse, c'est limite. Tu es en train de dire, bon, écoutez, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va regarder. Là, tu as un match de coupe au milieu qui ne veut rien dire parce qu'ils vont sûrement gagner. Bon, j'espère. Parce que sinon, ce serait vraiment un problème. mais il faut très, très vite se regrouper. Et puis, tu dis en conférence de presse que toi, l'entraîneur, tu n'es même pas sûr de pouvoir trouver les solutions. Alors, les solutions, peut-être que tu ne les as pas, peut-être que tu ne les trouveras pas. Mais en lâchant déjà ce genre de commentaires, c'est un petit peu comme, je ne sais plus trop quoi faire. Écoute, voilà. Si tu ne sais plus quoi faire, nous non plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, s'il n'a pas les solutions, il n'arrive pas à les trouver. À commencer, comme tu as dit, mettre un attaquant en plus quand tu dois égaliser ou changer un petit peu de système, voilà, il ne le fait pas. Donc, je pense qu'il est un petit peu dépassé en ce moment. Et à mon avis, soit il relève vite le vol, sinon ça peut également aller très vite pour lui avant même janvier ou décembre. Alors, pour refirmer ce deuxième thème, je pose une petite question. On va parler des joueurs offensifs de Séville. Banega, Mouriel, Nolito, Ressus Navas, fausses bonnes idées du Mercato. Ou Berizouar n'est pas attiré maximum de son groupe. On a l'exemple d'un Marcelino qui tient vraiment le maximum de tous les joueurs qu'il a eus, qu'il a donné son aval, il en tient le maximum, il fait vraiment du bon travail avec un groupe qui est très bon, mais ce n'est pas non plus un groupe excellent. Et on a à côté un Séville qui a oké, qui a eu beaucoup de changements, beaucoup de recrues et tout ça, mais dans l'absolu, son groupe, il n'est pas dégueu. Et en tout cas, il a les moyens de proposer plus que ce qu'il est en train de proposer là actuellement. Donc, c'est aussi un aveu comme quoi Toto Berizou est peut-être trop light ou pas encore prêt pour avoir un gros club avec des exigences et devoir gagner tous les matchs sans pouvoir faire tourner et sans devoir laisser de côté une compétition. La marche est trop haute. Est-ce que oui ou non ? Je ne sais pas, mais on peut se poser la question. En plus, quand on voit ses déclarations, quand on voit ce qu'il propose sur le terrain, ses non-changements, il n'y a pas de changement de système, il n'y a pas de remise en question, j'ai l'impression, alors qu'on voit tous que ça ne marche pas. Donc, c'est des petites questions que je trouve un peu surprenantes. Oui, je suis plutôt d'accord. Cette année, il a la Ligue des Champions qui a peut-être un petit peu trop de pression aussi. Ce n'est pas le même entourage non plus que la Galice et le Celta. Donc, voilà. Est-ce que la marche est trop haute ? Peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'avec la qualité qu'il y a dans cet effectif, je pense que c'est possible de les voir revenir. Après, est-ce que lui, il a les clés pour ? Je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, quand on dit tout de suite qu'on n'est pas sûr de pouvoir trouver les solutions, c'est qu'il y a un vrai problème. Et puis là, il y a des matchs tous les trois jours, donc tu n'as pas le temps, en fait, de vraiment te pencher sur la question. Donc, le mieux pour lui, c'est une victoire en coupe demain et puis, demain ou après-demain, et puis essayer de repartir en Liga dès ce week-end. Mais il ne va pas falloir que gagner, il va falloir qu'il commence à convaincre un petit peu aussi dans le jeu et ce n'est pas gagné du tout, ça non plus. Justement, Nico, tu parles du prochain match de Séville. Il se trouve que le prochain match de Séville, c'est contre Leganes, qui est la très, très bonne surprise de ce début de championnat. Alors, est-ce que toi, tu penses que les Pepinéros peuvent faire durer le plaisir, et que ce soit, jusqu'à la fin de saison, l'équipe un peu frisson de cette saison 2017-2018 ? Alors, ceux qui suivent un petit peu ce que je dis ou ce que j'écris ou ce que je fais le savent un petit peu déjà, mais moi, c'est vrai que Leganes, c'est un petit peu mon coup de cœur encore cette saison. Ils ont très bien commencé, donc trois buts encaissés, meilleure défense avec le Barça encore, encore une victoire à l'arraché, 1-0, un but magnifique de Claudio Beauvue, l'ancien du Celta, qui notamment laisse assis notre cher Aymeric Laporte pour marquer donc 1-0. C'est encore très solide. Moi, ce qui me... Alors, faire durer le plaisir, je pense que c'est possible. Après, je ne vais peut-être pas aller aussi loin de dire que la meilleure équipe d'Europe, comme on a pu entendre sur Valence, il y a quelques minutes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un travail de groupe, je pense, c'est un travail de club qui est fait depuis longtemps. C'est une stratégie qui a été adoptée par un petit club qui sait très bien où sont ses limites, un petit club qui a décidé de faire quasiment tout sur des prêts, sur des joueurs gratuits, etc., et de tout miser sur le groupe. Et quand je dis le groupe, il y a plusieurs détails, je pense, qui le prouvent. Donc déjà, Simanovski n'est pas là ce week-end. Simanovski, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quasiment l'emblème de cette équipe de Leganes avec Manto Vani, qui n'est pas là non plus ce week-end dans cette victoire de l'athlétique. Ils arrivent quand même à être une équipe très solide, c'est parce qu'en fait, chacun sait ce qu'il doit faire. Garitano a les choses très claires, les joueurs aussi. Je pense qu'il a créé un bloc, une équipe vraiment très, très soudée. Et aujourd'hui, en Liga, c'est intéressant aussi à voir parce que ça tient très bien derrière. Donc j'ai dit trois buts encaissés seulement. Je crois qu'ils sont cinquièmes de Liga en ce moment. Bon, alors, à Aracher l'Europe, peut-être pas. J'avais tweeté Leganes en Ligue des Champions en rigolant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, ils ne montrent pas de raisons pour lesquelles on pourrait penser qu'ils vont chuter, qu'ils vont succomber à un moment parce que ça reste très solide, comme j'ai dit, et puis qu'ils tiennent la route, 1-0 à la maison contre une équipe de l'Atlétique qui est certes très, très mauvaise. J'ai presque envie de dire depuis que Zyganda est arrivé. C'est quelque chose d'assez horrible ce qui se passe en ce moment avec l'Atlétique. Il a décidé de mettre ce Vesga sans crosser au milieu. C'est un petit peu n'importe quoi. Il y a la blessure de Mouniaïn. Oui, puis en plus, il y a Mouniaïn qui s'est blessé. C'est vraiment un gros problème. C'était un petit peu le seul qui était capable de faire jouer cette équipe avec Beignat qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais il ne joue plus du tout. Donc voilà, il a décidé d'être... Ils sont vraiment aidés encore par cette très, très mauvaise équipe de l'Atlétique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, à chaque semaine, on voit que c'est une équipe solide qui arrive à la maison ou à l'extérieur qui va faire son match. Ce n'est pas non plus le jeu magnifique de Valence, par exemple. Mais en tout cas, c'est très efficace. En plus, comme j'ai dit, ceux qui ne l'ont pas vu aller voir le but de Beauvue, il est vraiment magnifique. Les Gaines 5e, moi, je pense sincèrement que cette saison, ils ne vont pas avoir de soucis à se maintenir. Je ne dis pas qu'ils vont être dans les 6-7 premiers, objectivement, parce qu'il y a encore beaucoup à jouer. Mais je les vois 12e, 13e, mais assez tranquille cette saison. On en parle régulièrement. C'est entraîné par Asiel Galitano, qui est un très, très bon entraîneur. Ça fait plusieurs années qu'il est là-bas. Il les a fait monter de plusieurs divisions. Et là, cette année, vraiment, on sent que les Gaines sont arrivés à un degré d'intelligence tactique qui est assez rare en Liga. Surtout qu'en plus, leur équipe a été montée avec beaucoup de prêts et des joueurs qui sont là aussi depuis très peu de temps. C'est ça. Mais en plus, on est dans un cercle virtueux, en fait. C'est un club qui se connaît, qui joue très bien, qui sait ce qu'il doit faire sur le terrain avec le match du Nico. Et en plus, ils ont affronté des équipes qui sont soit en train de se chercher, soit totalement à la rue, ou soit des promus qui n'ont pas vraiment réussi. Donc, tout ça fait que ça gagne de la confiance. Donc, quand tu es en confiance, tu tentes plus de choses. Le but de Beauvue, c'est un but qui chance parce qu'il est dans un bon groupe, il sait que ça va réussir. Donc, il tente un truc assez monstrueux parce que ce qu'il met à la porte, c'est incroyable, quoi. Ce crochet-là, il est terrible, quoi. Donc, c'est un club qui va bien parce qu'ils sont en confiance, parce qu'il n'y a pas de pression sur le club. Donc, c'est un club, c'est la bonne surprise, mais on s'y attendait sans s'y attendre et pourtant, voilà, on n'est pas super surpris de les voir à ce niveau-là. Mais pourtant, voilà, ça roule. C'est parce qu'ils ont marqué 8 buts en 9 matchs, 17 points. C'est un club, voilà, qui roule très bien. Les recrues, en plus, voilà, comme le cadre est fait, comme les titulaires sont là et le groupe vit bien et la forme est bonne, les recrues, ils rentrent direct parce qu'Amrabat est rentré depuis deux matchs et il fait ses matchs totalement. Beauvue, il rentre, il est directement décisif. Ce qui fait que, voilà, le cercle continue, le cercle virtuel continue et on ne les voit pas s'arrêter tout de suite, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le problème, on va voir déjà à Séville ce week-end, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils engrangent de la confiance avec les raisons, soit l'adversaire, en plus de leur solidité. Puis ça peut faire beaucoup de bien pour la suite. C'est pour ça que je pense que c'est un groupe vraiment uni et je ne les vois pas chuter. Après, ils vont prendre des tôles, peut-être, contre le Real, le Barça, où il y aura des matchs sans. Mais en général, je pense que ça va être une des équipes les plus solides de cette Liga, au moins défensivement. En tout cas, ça l'est en ce début de saison. À présent, chers auditeurs, retenez votre souffle car voici venue l'heure du Clashico. Le thème du soir concerne l'Atletico de Madrid et il y en a marre del Cholo Simeone. Pour cette première, dans le coin rouge, Nicolas Faure qui n'en peut plus du jeu de l'Atleti. Dans le coin bleu, Benjamin Bruchet qui défend les Colchoneros. Et au milieu, pour arbitrer, notre Michael Buffer-Maison, Soledad Alquevasquez. Nicolas, c'est à toi. Alors, marre du Cholo, c'est vrai que c'est un grand mot. Mais encore sur ce match de ce week-end. Oui, sur ce match de ce week-end, oui, marre total. C'était encore horrible. Donc, cette victoire à l'arraché contre le Celta. Alors, oui, à Vigo, on va quand même le rappeler, ce but de Gamero. Oui, c'est des points importants. Oui, c'est jamais facile, etc. Bon, le Celta, ils n'avaient gagné qu'une fois à la maison, il me semble, avant cette rencontre. Donc, ce n'était pas non plus. Bon, le Celta avait battu la Spalma juste avant, mais ça ne veut pas dire qu'on était devant un grand Celta non plus, mais ils ont marqué et ils ont reculé. C'est ce que fait Cholo depuis tout le temps. Jouer un petit peu à Encontre, à la Grinta, etc. Au bout d'un moment, eh bien, pour moi, ça ne va plus marcher. Alors là, ça a marché. Aujourd'hui, par exemple, au milieu de terrain, tu as Gabi. Enfin, tu as Gabi. Lui, il est là, donc son nom est là, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans. Dans le joueur, il n'y a plus rien. Physiquement, il n'y est plus. Donc bon, après, c'est peut-être aussi sur le coup. Thomas, il a fait des bons matchs aussi, mais tu as l'impression que si Griezmann, il ne sort pas encore une de ses folies dans un match, on ne va pas voir de jolies choses du côté de l'Atletico qui également donne l'impression d'attendre janvier pour les arrivées de Vitolo et Diego Costa comme les Messi. Alors certes, ces deux joueurs en qui il y a beaucoup de confiance pour la suite, mais il faut quand même savoir que Vitolo, on peut dire pour moi, Ben peut-être me contredira après dans ce tout nouveau Clashico, mais pour moi, Vitolo, c'est la pire. Je n'ai jamais vu un niveau aussi bas avec un club. Il a été blessé et tout, mais c'est vrai que dans cette équipe de la Spalmas qui est pourrie, il n'arrive même pas à ressortir. Diego Costa, il va quand même passer six mois sans jouer un match officiel. Donc oui, il s'entraîne avec El Proff et Ortegao, etc. Mais il va quand même passer six mois sans jouer de match officiel. Donc bon, ça fait beaucoup de choses et puis ce jeu, il n'y a rien. Pour moi, c'est le néant. Ça fait quelques matchs où on les voit en grande difficulté. Alors contre le Barça, on les a vus jusqu'au but de Saoul où ils ont un petit peu plus essayé et puis d'un coup, dès que ça marque, ça recule sans réfléchir. Contre le Barça, tu recules, tu prends un but, c'est logique et mérité. Contre le Celta, tu recules, tu as failli en prendre un ou deux. L'entrée d'Aimremor, il était sur son côté gauche. Aimremor, il a fait, j'ai envie de dire, l'amour aux deux, aux latérales et au milieu de terrain sur chaque action. Donc voilà, je pense personnellement que ça ne tiendra plus cette année. J'ai envie de dire que pour moi, déjà, ils seront derrière Valence. Ils seront derrière Valence, Barça-Réal, quasiment sûr pour moi cette saison. Et puis, j'espère vraiment que Vitolo et Diego Costa vont apporter ce qu'ils attendent parce que sinon, ça peut même faire un petit peu la dégringolade dans ce formidable outil qu'est le Wanda Metropolitano. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, 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 moi, je suis d'accord sans être d'accord. En fait, je suis plutôt, je ne vais pas accabler l'Holo Simeone parce qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Là, il est vraiment dans une logique où il n'a pas un bon groupe. Il a à peu près 12 joueurs de football qui sont capables d'apporter quelque chose et après, il a 3-4 mecs qui sont vraiment courants alternatifs. On a Correa, on a Gaëtan, on a Vieto, on a... Et après, on a des spectres qui sont... Moi, j'adore Torres. Torres, c'est mon amoureux. Mais voilà, Torres, on a son corps. Il n'est plus là et il n'y a plus personne à l'intérieur. Et Gabi, c'est pareil. Les mecs qui font vraiment la saison, ils ont re-signé, à mon avis, c'est vraiment pour rendre service à l'athlétie parce que c'est un club très important pour eux et il fallait du monde pour en cas de pépin, il fallait du monde parce qu'il y a l'interdiction d'autrucement. Ils sont sur 3-4 mois où ils vont devoir prendre tous les points et à l'arracher tout en ayant une logique en économisant des joueurs. Et c'est pour ça qu'ils ne jettent pas l'attaque et c'est pour ça qu'ils vont essayer de maximiser le moindre but pour prendre le maximum de points en marquant le moindre but et en s'économisant. C'est qu'ils vont avoir des gros chocs et le choc contre le Barça c'est vraiment un gros choc et là ils se sont donnés à 120% même si c'est le style qu'on aime ou on n'aime pas de Simeone. On joue tous ensemble, on est en groupe, on se bat les uns pour les autres et on est super solidaires. Moi j'adore, j'aime beaucoup ces matchs-là. Après oui, les matchs contre le Celta, c'est chiant, ils refusent le jeu, ils pourrissent même le jeu quand c'est... certaines fois. Mais voilà, là, Simeone, il attend juste janvier pour avoir 3-4 cru et ramener un peu de 209 dans ce groupe qui commence vraiment vraiment à tirer la langue et qui a besoin de renouvellement. Et en plus, tu n'as pas Ferreira Carrasco et tu n'as pas Coquet sur ce match-là. Donc tu trouves avec un Thomas qui doit être à la création au four et au moulin parce que Gabi n'est pas du tout là. Donc moi, je ne vais pas accabler du tout cette équipe-là mais j'attends de voir parce que si la greffe ne prend pas en janvier, je suis totalement d'accord que ça va caler. Mais je ne vais pas les accabler, je ne vais pas tirer sur l'ambulance parce qu'ils sont dans une logique où on doit tenir le rythme parce que devant, ça va aller vite et ça va déjà vite et qu'ils ne peuvent pas laisser des points en route en essayant de changer de style parce que même Simeone, la saison dernière, il avait changé de style en essayant d'ouvrir un peu plus le jeu, de garder le ballon, d'essayer d'avoir des transitions offensives un peu plus ambitieuses et ça ne marchait pas plus que ça. Donc il revient aux fondamentaux, à ce qu'il a réussi au club et on attendra pour la folie et pour le beau jeu. Pour l'instant, c'est prendre des points et suivre le rythme des 3-4 qui se font devant et après en janvier, on essaiera de voir avec les 3-4 crues de faire quelque chose de mieux. Après, si tu attends Diego Costa pour la folie et le beau jeu, on est malin. Il vient dans une musique de... Après, il vient pour... Il y a Camero, Camero, il marque, mais pour moi, voilà, il n'a pas le niveau, il n'a pas su progresser et se mettre au niveau d'un top club donc il n'a pas réussi. Vieto, on n'y croit plus et après, ça manque de monde. Donc il va prendre un Costa qui file des coups et un Griezmann qui fait de la folie, ça va se tenter. On verra si ça marche. Bien sûr. Mais pour moi, ce que présente la Titi, ce n'est pas beau mais ça peut s'expliquer et je le comprends. Mais ce n'est pas beau, je suis d'accord. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, aujourd'hui, je pense que ça fait un petit peu trop mais on verra si ça tient. Je ne les vois pas cette saison sur ce que j'ai vu. Ce n'est pas fameux mais surtout, je pense que ça ne tiendra pas sur le long terme mais bon, on verra. On verra et pour l'instant, moi, je suis plutôt pessimiste mais bon match, mon cher, dans ce premier Clashico. Un plaisir. Un plaisir partagé. Voilà. Je crois que notre arbitre n'a pas survécu à votre affrontement. C'était trop violent. Je crois que c'était trop courtois. C'était trop courtois, elle n'a pas eu l'habitude. Elle n'est plus là. Je crois qu'elle nous a quittés. Je crois que l'araignée a eu raison d'elle. Ah oui, l'araignée, elle a fait une secope là. C'est ça. Elle a fait une crise là. Ah oui. Pour prolonger ce débat à l'anime, on va poster un sondage sur notre compte Twitter at Furialiga. Stop ou encore le fout de façon de Cholo Simeone à retweeter et à partager évidemment sur les réseaux sociaux. Avant de passer notre premier quiz, si Soléad ressuscite, ce n'est pas gagné. Ce quiz qu'on appelle El Cuizo, marque déposée par Nicolas Faure qui fera un jour fortune grâce à ça. El Cuizo. On va faire un petit résumé des autres matchs de Liga. Levante retaffé, ça sentait le match nul. Ce fut un match nul un partout. Ben. Et c'était vraiment pas... On n'a pas vu du beau football. On est à Levante qui se met à reculer, à douter ou ça se met à bétonner alors que c'était quand même on avait un jeu plutôt intéressant surtout avec le petit Bardi avec... On avait bon jeu de foot avec Eevee notamment. Mais là, je ne comprends pas trop la logique. Ça recule. Ils n'ont pas vraiment proposé de trucs intéressants contre le rétaffé. Par contre, encore un bon match de rétaffé. Normalement, ils doivent gagner parce qu'ils ont notamment un but refusé sur un hors-jeu qui n'existe pas. Mais on n'a vraiment pas vu un bon match et on a un Levante qui coule et qui vraiment est... Dans le jeu, on a sa as d'élite et on est en train de perdre le petit truc intéressant qu'il y avait au début de saison et c'est vraiment dommage. Et rétaffé dans sa lignée actuelle, solide derrière et on joue les contres. Indiennet qui s'est tenu la cuisse et qui a vraiment eu du mal à finir le match donc à voir si physiquement il commence un peu à peiner parce qu'il joue quasiment tous les matchs. Il joue les matchs à 135%. Donc à voir pour la suite pour lui mais rétaffé qui continue sur tes bonhommes de chemin et qui reste intéressant. Après voilà c'est ça c'est Levante la question. Alors tu joues Retafé qui est un promu comme toi tu joues Retafé qui normalement est un candidat un candidat au maintien comme toi en tout cas un concurrent direct j'ai envie de dire et puis décide encore une fois de sortir avec Lerma Campagna et Robert au milieu de terrain alors que ta Bardi comme l'a dit Ben c'est quand même c'est le joueur de ton début de saison le petit Bardi qui d'ailleurs il rentre en deuxième période il est décisif tout de suite sur l'égalisation de Morales voilà donc je sais je pense que quand il sait il y a eu quand même un coup de moins bien de cette équipe de l'éventé il cherche des coupables il ne sait pas trop par où passer déjà le premier qui est justement passé c'est Tonio sur le côté gauche alors qu'il avait fait un début de saison assez incroyable aussi d'un coup on a Luna qui ressuscite le pote d'Enrich qui est lui aussi en grande galère à Ibar notamment donc voilà je ne comprends pas trop ce qu'a fait Mouni sur le coup finalement il ne s'en sort pas trop mal parce qu'il prend un point un petit peu le hold-up contre cette équipe de Cretafé mais voilà je ne comprends pas donc Robert Lerma Campagna j'espère vraiment qu'on ne reverra plus on espère revoir le Bardi on espère voilà sachant que Nanomessa est blessé deux mois aussi finalement deux mois donc pour Nanomessa qui est Alegría a été dangereux Alegría a été dangereux sur le match voilà donc ce sera c'est ce que j'allais dire je pense qu'à mon avis Alegría sera sera numéro numéro 9 pendant ces deux mois ou Boateng on verra mais bon en tout cas j'ai vraiment déçu déçu sur le coup par par cette par cette décision de Moonies et ça a failli lui coûter cher vous m'entendez ? oui on a retrouvé Solé mais qui nous parle ? qui nous parle ? on pensait que l'araignée avait eu raison de toi non non c'est bon elle ne m'a pas mangé je suis là Spider on ne comprendra pas ce qui va nous arriver justement tu tombes bien Solé Betis Alaves 2-0 pour le Betis Beldi Blancos tranquille contre contre un club de la zone rouge oui tranquille un match bon pas non plus très passionnant mais le Betis quand même au-dessus mon collectivement je les trouve encore un peu justes mais il y a vraiment de fortes individualités au sein de ce Betis et c'est comme des joueurs comme Adam, Bargan, Guardado et Sanarabia mais quel attaquant encore Joaquin ils ont fait le job c'est encore fébrile aussi en défense mais il y a quand même des joueurs qui ont une présence assez forte et qui savent faire la différence quand il le faut ça manque quand même encore je trouve un peu de jeu collectif et d'un peu plus d'organisation en défense du côté du Betis je pense voilà c'est un petit peu ça collectivement on ne voit pas encore le Las Palmas des six premiers mois de la saison dernière de Setien par contre individuellement on voit cette équipe de Las Palmas aussi qui avait des Jonathan Vira Boateng etc là on a Sanabria qui marche sur l'eau depuis quelques matchs il marque encore c'est lui qui la marque encore face à une équipe d'Alaves Alaves ça va être très très compliqué à mon avis cette saison mais quand on regarde sur le papier Joel Campbell c'est quand même un très bon joueur Bout de Bouze qui revient il était blessé il est revenu ses premières minutes depuis la blessure il devrait jouer en plus en Coupe du Roi donc Bout de Bouze Sergio Leone qui est là il n'est même pas titulaire Sergio Leone Sanabria il est un niveau exceptionnel aussi Joaquin on dirait qu'il a 20 ans donc voilà offensivement ça carbure beaucoup cette équipe de Setien Javi Garcia qui fait beaucoup de bien au milieu Guardado c'est vraiment joli à voir moi je pense qu'on va être surpris par cette équipe s'il arrive à faire un tout petit peu plus collectivement je pense qu'on peut voir une équipe dans les 10 premiers ce bêtise mais surtout également un des plus beaux jeux de Liga parce que quand ça tourne quand même ça va très vite que ce soit avec Sanabria Campbell etc devant donc ça peut aller très vite mais bon c'est vrai qu'aussi défensivement il manque un petit quelque chose Mandy fait dalle c'est pas non plus agence tout risque derrière la sécurité sociale comme dirait notre ami FM je reprends les expressions de Jean-Michel Larquet voilà c'est mon côté jeune la jeunesse la jeunesse totale même est-ce que vous avez résolu ce problème de place bref si vous n'avez pas les références aussi Villarreal a fait une deuxième mi-temps quasi parfaite contre Las Palmas avec un petit 4-0 vite fait bien fait Benjamin ouais c'est plutôt Las Palmas qui a complètement sombré parce que avec Ayas Taran pourtant un maître tacticien le prof de PS ne réussit pas à bien coacher une équipe comme quoi c'est surprenant il y a des choses comme ça on n'y croit pas et pourtant ça se passe non mais en première mi-temps Villarreal n'est pas top Las Palmas n'est pas top ça fait match nul on se dit attends Rémi il va falloir lui filer un ballon je pense pour Noël parce qu'il ne lâche pas un ballon en tout cas mais sinon deuxième mi-temps Las Palmas craque complètement 20 minutes ils prennent 3 buts il n'y a rien il n'y a plus rien il n'y a plus de répondants après le premier but de Bakambu il n'y a plus personne aux commandes ça a joué mais chacun voulait faire son truc ça a sorté plus de cohésion plus rien et après bon on va se face à Villarreal de très très bons joueurs et qui revient à leurs fondamentaux à eux et Kaleja qui essaye un peu de construire quelque chose c'est pas la joie mais voilà Villarreal qui continue son petit bonhomme de chemin Rafi toujours a vaincu sur le banc c'est pas c'est pas la joie mais ça tient le rythme c'est 5 points en 10 matchs pendant que Las Palmas est la pire équipe sur les 5 derniers matchs avec 15 buts encaissés notamment mais voilà Las Palmas ça va être très compliqué et le continu des matchs est vraiment vraiment inquiétant Villarreal on demanda mieux mais ça va c'est sur le bon chemin on dirait pas mieux je pense que voilà aujourd'hui Las Palmas avec Alistarane ce qu'il y a devant c'est le mur il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas on ne peut pas le voir d'une autre manière il n'y a absolument rien Matanvira peut-être qui essaye mais il est tout seul Vicente qui revient mais il n'est pas il n'est pas encore physiquement là ça se voit Abitolo à la place de Rémi sur ce masque là je ne comprends pas Abitolo il est en claquette Rémi il n'est pas super bon mais il arrive à proposer il est dangereux Vitolo il n'a servi à rien sur le match il y a la blessure de Tanane qui d'ailleurs à mon avis peut-être ils ont dit que c'était je ne sais pas quelque chose à la cuisse ça va au moins 2-3 semaines écarter des terrains donc Rémi sera sûrement titulaire maintenant Vitolo comme on le disait tout à l'heure moi Vitolo entre Diego Costa et Vitolo je ne sais pas lequel va arriver en meilleure forme parce qu'il y en a un qui ne joue pas pendant 6 matchs mais l'autre il joue enfin il joue il est sur le terrain mais voilà donc Las Palmas Ayestaran ça va être très très compliqué On va regarder le haut du tableau maintenant Barça Real Madrid on a envie de dire même combat de victoire et de purge des familles c'est pas des matchs c'est pas des matchs ça gagne mais sans la manière c'est des matchs qui n'ont pas on va dire de valeur c'est un peu compliqué ça gagne mais oui sans la manière du coup donc pour le Barça on va revenir sur le match contre Malaga bon ils les ont enfoncés Malaga n'y arrive vraiment pas cette saison je ne sais pas ce que ça a donné mais c'est une catastrophe bon pour le Barça il y a pour moi 4 hommes qui tiennent à peu près la route dans cette équipe et qui permettent justement au Barça quand même de gagner c'est Humtiti Messi Busquets à la rigueur et Iniesta au milieu Rakitic n'apporte plus rien il n'arrive plus d'ailleurs à apporter grand chose ça devient compliqué pour lui et Suarez mon dieu quelle catastrophe alors Suarez sur l'aile gauche c'est pas possible il n'a pas du tout des qualités déliées mais plutôt de neuf moi je laisserais clairement plus de champ à Denis Suarez je ne suis pas la seule à mon avis à avoir cette avis-là Messi est encore trop seul et voilà on compte sur une poignée de joueurs mais il n'y a pas c'est un jeu encore bien dégoûtant à regarder et qui n'avance pas pour le Real c'est pareil alors Ronaldo qu'est-ce qui se passe et un petit coup de fatigue ou tout simplement une mauvaise gestion peut-être des égos devant au Real même si la connexion entre Isco et Asensio je suis fan Isco c'est magnifique ce qu'il peut faire après je le trouve parfois peut-être un petit peu trop perso donc peut-être que Ronaldo en fait aussi les frais il y a eu beaucoup de gâchis encore hier et c'est là pour moi que Benzema a un rôle quand même assez fort c'est qu'au niveau de l'animation offensive il apporte un truc énorme il y a tout de suite plus de rythme et tout de suite plus engagé et surtout il réunit ses coéquipiers il apporte vraiment au collectif de cette équipe c'est vraiment depuis qu'il est revenu de sa blessure la semaine dernière on voit qu'il y a une différence surtout au niveau du collectif et devant et pareil l'entrée de Marcelo aussi qui a été décisive hier notamment dans cet apport de rythme bon peut-être une crise passagère on a vu ce genre de match aussi la saison passée bon c'est peut-être un mercato aussi un peu juste bon on verra passer peut-être après le mercato hivernal ça peut aller mieux bon pour moi il n'y a pas non plus à mon avis trop à s'en faire du côté du Real il y a quand même des joueurs assez forts et Ronaldo va vite à mon avis reprendre du poil de la bête c'est une question de temps il faut juste à mon avis peut-être gérer tout ce petit monde devant et au milieu et peut-être que ça pourrait aller mieux alors j'ai une grande théorie sur Cristiano Ronaldo s'il est moins bon c'est parce que parce qu'il voit l'image de Gonzalo Guedes il va être meilleur que lui voilà et quand tu parles de soi et ce qu'il joue sur un côté j'ai envie de te dire que n'est pas David Villa qui veut oui parce que Paco Alcacer a déjà été placé à ce poste Paco pardon Paco il existe encore c'est le premier consommateur de Pipace en Espagne ça ne me dit rien je ne connais pas trop tu vas le rigoler parce que quand il est sur le banc il y a souvent un tas de cadavres de Pipace à ses pieds je n'ai jamais vu jouer quand il est rentré quand il est rentré on a rigolé mais même Soares n'arrive pas à faire le travail enfin du mal à faire le travail que faisait David Villa qui était un joueur hautement collectif aussi il faut bien dire et qu'il avait bien aussi intégré le fait qu'il jouait sur un côté à ce moment-là quand il signe quand il signe au Barça Soares du coup là c'est un peu à contre-coeur qu'il est contraint d'évoluer à ce poste-là il fait quand même sérieusement la gueule ah bah ça se voit il vient dans ses pieds c'est une cata c'est une cata c'est une cata oui c'est une cata j'en peux plus hier c'était vraiment dégoûtant regardez et on aurait vraiment dit qu'il ne savait plus rien faire de ses deux pieds au point de manquer une occasion je crois que c'était vers la fin de match immanquable quoi donc ça devient vraiment compliqué pour lui pour achever ce podcast nouvelle formule je laisse la place à Soledad pour le quiz c'est qu'à la rolle ah oui alors premier quiz du podcast alors il y aura du facile et du moins moins facile donc on va commencer sans plus tarder bon on va faire vraiment un petit échauffement on va on va on va dire qu'on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit donc si je vous dis déjà série inhabituelle pour un joueur du Real Madrid vous me dites Christian Ronaldo ah là un but seulement en neuf journées bon c'est pas c'est pas la joie pour Ronaldo en ce moment encore si je vous dis Valence remercie tous les joueurs du Paris Saint-Germain pour lui avoir fait attaque en portugais je note les points donc ça fait un mois un FM non non je dis avant toi faut crier faut crier faut crier alors là il faut laisser finir la phrase on veut un juge impartial monsieur on veut pas un juge qui joue avec nous d'accord voilà je continue troisième question un peu facile elle fait partie des petites équipes promues de la Liga la moins je crois que c'est FM qui a répondu non c'est Ben parce que FM n'a pas laissé la fin de la question oui c'est les règles attendez bien que j'ai fini la question s'il vous plaît non non moi je suis désolé je prends l'espace quand il y a la passe en profondeur les gars ah oui mais il n'y a pas le buzzer t'étais en jeu là donc c'est Ben qui a marqué finalement 1-1-1 d'accord ok ok je vois je vous laisse gagner en fait on peut laisser suivre la question c'est la seule chose que ok ok allez là ça va commencer à se corser attention ça va parler de la Copa del Rey donc si je vous dis Mister Pentland a ouvert la voie vous me dites alors on attend que la question elle finisse ah bah là c'est ça bon je vais vous aider un petit peu attend on dit la question j'ai pas entendu alors si je vous dis Mister Pentland a ouvert la voie ça parle de l'athlétique Bilbao c'est pas le premier c'est pas le premier entraîneur en anglais à avoir emporté une coupe du roi non non c'est sur le nombre de coupes gagnées alors là je vous êtes beaucoup là quand même moi je n'ai aucune idée vous donnez votre langue au chat ouais attends 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 ça c'est une moyenne moins difficile ah oui si les autres elles sont plus jures ça va alors il a ouvert la voie parce que il a gagné tant de coupes le Real a fait pareil le Barça a le même nombre de coupes vous y êtes pas ah c'est le record c'est le record de coupes remportées mais c'est dans les années 20 ou 30 ton machin ah bah ça fait zéro c'est zéro chacun c'est pas grave bon allez je vais vous la donner donc c'est seul l'Aclético Bilbao et le Real Madrid donc l'Aclético Bilbao entre 1930 et 1933 et le Real entre 1905 et 1908 les deux équipes à avoir remporté 4 coupes du roi consécutives consécutives ouais ouais c'est vrai en plus on le savait on le savait c'est incroyablement dur celle-là ok alors là ça va encore plus se corser ouais parce que j'ai quand même trouvé l'histoire de la coupe du roi avec t'inquiète c'est moi qui note les points et comme moi zéro c'est fait bon celle-là elle est peut-être plus accessible donc hier il a fêté ses 44 ans il est passé par les cages de Villareal en plus je vous donne la liste Zubis Arreta Zubis Arreta André Spalop Zubis Arreta Gagné FM ah non c'est Zubis Arreta André Spalop je voulais une petite anecdote sur André Spalop ça fait pas plus de points non non ça fait plus de points tout de suite tout de suite il a appris à faire des relances à la main particulièrement longues et précises parce que son père cultivait des melons et au lieu de s'entraîner avec des ballons il s'entraînait avec des melons d'accord ah d'accord voilà bon c'est dingue ça non bah je te mets pas de points allez on passe à la question suivante attention elle est un peu dure aussi celle-là il a battu le record de Kempes en 1977 Zaza Zaza bien oh là là attends attends c'est le seul buteur étranger qui a marqué plus de 5 fois aussi pour la filée non c'est ça c'est ça 5 matchs consécutifs ouais c'est ça ouais mais Sanabria il arrive Sanabria il arrive c'est dans rien ben ah le démarrage le démarrage Nico Nico j'ai pas de mi-point hein non mais quasiment en même temps c'est ça je dis rien avec ta connexion des fois j'entends pas alors attention alors attention cette question c'est une question un peu insolite alors quel club emploie des chasseurs de pigeons en Liga Neibar non Léganess Léganess non les pigeons ah Léganess il y en a peut-être au Wanda à l'Atletico non vous allez pas tous les faire c'est au Barça non c'est à Real ah non c'est à Real il y a 10 minutes à Real c'est moi et ben c'est bon c'est gagné ah l'égalisation ils ont envoyé plusieurs rapaces pour chasser les pigeons qu'il y avait autour du stade de la Ceramica parce qu'apparemment ça devenait pas très hygiénique ah non mais je confonds je confonds le Barça ils font rentrer dans le stade les pigeons je suis désolé ah ils voulaient la faire celle-là elle va essayer de mettre un point elle était préparée celle-là elle était préparée ah non je mets pas de point je rigole non mais en fait on aurait dû limiter à deux équipes chacun mais bon c'est trop tard j'ai mon point tu peux continuer allez les trois les trois dernières donc là on va un peu dévier sur le championnat français mais ça reste un joueur phare de Liga donc je voulais le mettre quand même et ça va être facile pour ceux qui ont vu le match d'hier un but et un carton rouge pour son premier classico Neymar c'est moi c'est moi c'est moi non 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 c'est moi là je prends 0 et demi chacun 0 et demi là je dis réclamation c'est la répartition de points un peu bizarre ah bah de toute façon celui qui répartit les points il choisit déjà c'est type 2 euros que j'ai pas mis le point pour moi oh putain mais de toute façon c'est enregistré donc on écoutera tout à l'heure et on écoutera tout à l'heure ah et en plus je crois que FM a lâché donc ça fait un adversaire en moins ah non bon on va peut-être attendre qu'il se reconnecte non quand même pour les deux dernières ça peut être long ça peut être très long Soledad tu comprends pas c'est dommage oh là là les mauvais joueurs ah non mais faut du matos faut du matos il nous parle de la tibre valencienne et tout il va revenir il va revenir il va revenir on va attendre donc je fais un petit recomptage il faut faire un récap alors Ben pour l'instant tu as deux points et demi allez voilà FM deux points et moi deux points et demi le ennemi va vouloir son pesant de cacahuètes le et demi bah attends parce que le ennemi je t'explique c'est jusqu'à ce que tout à l'heure on réécoute enfin au moins ce moment du podcast et là c'est comme comme avec le PMU tu vois là hop photo finish parce que moi je suis persuadé je l'ai dit avant non c'est bon il va y avoir des duos qui vont être faits moi ça sera plus simple il faut des buzzers il faut il triche en plus Ben et tout donc c'est bon il triche ah non mais moi on écoutera mais bon pour l'instant demi chacun FM qu'est-ce qu'il fait il revient ou FM il n'est pas de retour ah bon qu'est-ce que je fais je continue et on lui met 0,5 pour la panne non non on ne met rien non non je refuse bon allez je vais faire une prochaine facile alors citer 4 joueurs espagnols à avoir gagné le prix Golden Boy ah mais ça on ne va pas y arriver alors Golden Boy Golden Boy Disco 4 le plus rapidement possible Disco ça fait 1 Disco Golden Boy je ne sais pas Disco Disco Ascension non ? non non si je ne crois pas non non mais ah allez je vous aide Deria il n'y a pas Deria je vous dis la poule gars euh ici ah oui bien sûr que oui ah mais tu as dit espagnol ah tu voulais dire de Liga oui de Liga il y a Deria qui l'a gagné non ? qui ? Deria c'est pas le seul gars qui l'a gagné ? euh si il me semble euh à vérifier je ne l'ai pas dans ma liste là ah d'accord ah attention alors au tour de FM qui a 0 points bon vu qu'il rame un peu je répète la question il faut il faut me citer le plus rapidement possible 4 joueurs de Liga à avoir gagné le prix Golden Boy Tores on a Isco et Messi déjà Tores, Isco Fabregas oui ça y est avec Messi t'en as 4 il y en a 4 donc bon c'est FM qui en a quand même le plus donné mais c'est moi non c'est Ben oui ah oui non c'est toi j'ai réussi à FM elle ne connait pas les voix de Ben bah non parce que vous avez des voix qui se ressemblent un peu ah oui non mais je vous assure attends bon bah la dernière pour la route il est le joueur qui a emporté la poisse il est le joueur espagnol à avoir emporté sa poisse jusqu'en Chine joueur espagnol qui a emporté sa poisse jusqu'en Chine tu veux dire qu'a dû perdre le championnat c'est à emporté sa poisse jusqu'en Chine qui est l'espagnol il est connu comme être le joueur le plus poisseux déjà de Liga et il a porté sa poisse à 33 ans en Chine poisseux des blessures non non si je vous dis relégation ah qu'il a fait que de alors là relégation c'est quoi le mec qui a été relégué chaque saison cette saison il allait en Chine ou il était oui oui cette saison en Chine et 4 fois en Liga donc alors c'est un du sporting il est passé notamment par Moussia et Cadiz ou encore Ténérife oh la 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 celle-là elle est dure elle est pas mal donc l'année dernière ça commence par N mais l'année dernière elle était en Liga alors non non il a joué je crois qu'il a joué que en seconde division en Espagne il est passé par Iagostera Ténérife Mourcia et Cadiz c'est à chaque fois relégué ah t'es ah moi je pourrais pas son nom ça commence par N et ça finit par O Lano non il a tenté le roublardiste du garçon ah j'ai tenté le coup c'est parfait c'est là c'est là c'est là il a tenté c'était pas ça ah Nolito non non c'est pareil ah non je l'ai pas Naldo non je l'ai pas je dois vous donner votre langue au chat ouais ouais tu vois Natalio alors là oh la la mais alors je l'étais pas du tout sur la bonne justice ah ouais non mais je l'avais mais je voulais pas le dire ah ouais je l'avais mais je voulais pas le dire mais il lui arrivait quoi on va les deux tirer et payer au moins il lui arrivait quoi au final ce garçon et bah mon quiz c'est terminé voilà donc le récap si tu veux donc Ben premier de ce quiz ah bravo merci tu es avec 3 points et demi voir 4 4 4 4 3 points et demi pour l'instant deuxième Nico avec 2 points et demi et troisième FM avec 2 points malheureusement un petit problème une blessure au milieu du quiz del quizo qui t'a pas permis de lutter à fond pour le golden boy mais bon ce sont des choses qui arrivent des blessures des faits de jeu quoi comme on appelle la polémica je sais je suis comme Alexandre Jardin j'ai fait voilà c'est déjà la fin de ce podcast qui était aussi brillant qu'animé il sera disponible sur les différentes plateformes sous peu pour écouter en ligne ou en téléchargement pour tablettes et smartphones il s'est démultiplié ce soir notre mix de Luca Manducci de Casemiro Benjamin Bruchet bonsoir bonsoir elle a survécu en attaque d'araignée notre guérinée la façon Arlitz Adoulis Soledad Arkebazquez bonsoir bonsoir à tous et à la semaine prochaine il a encore été percuté en attaque notre Simone Zadza en moins chauve Nicolas Faure bonsoir bonsoir et merci il m'a arnaqué sur le quiz Nicolas Faure bonsoir retrouvez-nous sur fouilladiga.fr sur notre compte twitter sur nos podcasts nos vidéos youtube et on vous dit à la semaine prochaine hasta luego à bientôt adeo ciao 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 ciao